Action ! J'ai adoré sa manière de travailler. On sait quand un garçon a le talent inné de placer sa caméra. Il y avait chez lui une détermination absolue sur la place de la caméra. C'est un homme qui a un désir fou de cinéma, il est dingue fou du cinéma. Je crois réellement qu'il est très 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 doué. C'est un grand metteur en scène, Frédéric, et qui va vraiment faire une belle carrière. Action ! C'est pour mon mari. Je voudrais vous le confier. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, madame Mackenzie ? Un certain. Pour la première fois, je le trouve apaisé. Tu trouves pas, ma chérie ? Mais il nous a complètement ruinés. Je te dis pas dans quelle merde on se retrouve à cause de lui. Gilbert Toubon, huissier de justice. J'ai pas envie de vendre Philippot, moi non plus. Conclusion, traite impayée égale dépôt de bilan. Classique. C'est l'histoire, en gros, d'un funérarium qui est en faillite. Qui s'appelle Envol. Qui s'appelle Envol, et moi je suis l'huissier qui vient donc contrôler et terminer le dossier. On sent que vous vous êtes amusé, finalement. Mais oui, c'est une comédie. Alors, les sentiments, ce sont des gens qui vivent d'une ambiance très particulière, mais en même temps, c'est la vie aussi. Ce personnage-là, donc de duissier, il est à la fois, on va dire extérieurement méchant, mais intérieurement gentil. Donc il y a une espèce de dualisme qui est intéressant. C'est un film sur l'espoir, sur la réconciliation. C'est un film sur le pardon et la famille. Qu'est-ce que vous diriez de ce rôle, Andrea, de votre personnage ? Elle fait des micro-siestes. Elle tombe et elle dort. Et c'est un personnage chaleureux, fou, étrange, amusant. Et le film a une saveur, et ça, j'aime beaucoup pour ça, le film de comédie à l'italienne. Je vous dis, c'est une vraie comédie à l'italienne qui est extrêmement amusante. Et de te voir dedans, ça nous a fait très plaisir. Alors que les salles obscures recommencent à accueillir du public, les tournages de films ont également repris. Nous vous emmènerons dans les coulisses d'un tournage qui vient de reprendre du côté de Nice. Audrey Richier et Lara Pécasse. Moteur. Ça tourne. Action. Trois mois qu'il attendait de rallumer ses caméras. Forcé d'interrompre son tournage à cause de la crise sanitaire, ce réalisateur réunit enfin ses acteurs pour terminer son film. On est dix minutes avant l'arrivée, tu vois ? Et donc il a fallu réorganiser un peu le scénario, le plan de travail, les acteurs, et surtout pas perdre le sens de l'histoire. Notre invité aujourd'hui est un grand reporter qui se double d'un grand réalisateur. Il est très créatif et en prise avec l'actualité. On va le retrouver tout de suite. Il est passionnant. Il s'appelle Frédéric Cerulli. Je crois qu'avant tout, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a envie de raconter ? C'est l'histoire le plus important. Et voilà, que j'ai rencontré Pierre Santini ou Pascal Gittimus. Avant tout, c'était de raconter et de camper des bons personnages. Vous êtes aussi ce qu'on appelle JRI dans notre jargon, journaliste reporter d'image à travers le monde entier. On parlera de votre actualité en deuxième partie tout à l'heure. C'est Envol, un film qui fait le tour des festivals en ce moment et qui récolte un sacré succès d'estime. Mais avant cela, on va regarder ensemble votre parcours. Au pied de ces immeubles est ventrée une population à garde dans la ville de Boumardès dévastée par le tremblement de terre. Il y a un reportage, Olivier Therrand, Frédéric Sérulli. Les 400 000 habitants de cette ville universitaire ont dormi dehors, épuisés. Audrey Richier et Frédéric Sérulli. Frédéric Sérulli. Des milliers de débris éparpillés, c'est tout ce qu'il reste de l'A320 qui s'est écrasé ce matin sur ce pan du massif de l'Esco. Elle manifestait place Garibali, elle a été emportée par une charge de policiers et ces images que l'on a vues partout ont été tournées par Frédéric Sérulli. Des dizaines de morts à quelques mètres d'intervalle sur deux kilomètres d'une promenade des Anglais transformée en cimetière. ... ... Rape, murder, shooting, fighting, sexual assault, et l'abuse des défendants. Chaque minute de chaque jour, quelqu'un, quelque part dans le monde, meurt parce que la violence. Alors, c'est votre troisième long-métrage. C'est toujours dans des atmosphères très noires. Est-ce que vous vous inspirez de votre métier de journaliste, caméraman, des faits divers ? Ou est-ce que ces faits divers déteignent, malgré vous, sur votre travail de cinéaste ? Je crois que c'est les deux, en fait, finalement, d'être toujours sur le terrain avec sa caméra. On voit des choses, souvent, qui ne sont pas faciles à voir. Et en fait, je me nourris de tout ça, et j'essaye de les exprimer devant la caméra. Donc, mon métier de journaliste reporter d'image est pour moi une nourriture au quotidien. Et puis, ce que je te dis qu'il y avait une vache, ça m'a fait flipper, je te jure. C'est pas commun, quoi. Une petite vieille en train de tirer à 100 mètres avec des baskets, c'est bon pour les ruines. Je crois qu'il y avait dans l'œil quelque chose de dynamique, de précis. Il m'étonne de par son originalité quand il filme. Il me rappelait les courts-métrages, vous savez, les petits Hitchcock de la télé, là. J'aime bien avoir peur. J'aime bien rire, mais j'aime bien aussi avoir peur. Et je pense que Frédéric, à cette force-là, c'est d'arriver à créer un état de suspense, un état fort et psychologiquement parlant. J'aime ça. Très honnêtement, j'ai pas eu ce sentiment aussi fort sur quelqu'un depuis très longtemps. J'ai vu des grands personnages, des grands vêtements en scène, qui étaient d'évidence moins doués que Frédéric pour la réalisation. Vous prenez du plaisir dans votre métier thanatopracteur. On s'est tout de suite entendus sur l'objet même du personnage, à savoir qu'il était d'abord chargé d'humanité, avec Frédéric, qui est un brillant directeur d'acteur. Je crois que la mort fait partie de la vie. Je crois que d'accepter la mort, c'est déjà commencer à vivre. C'est la main. Quand elle te met la main, je t'aime, tac, tu te retires. Tu peux te faire un rire et hop, on devient glacière. Là, ça prépare le truc qui va se passer. Je veux pas plus supporter Victor. Tu m'aides pas. Je te jure vraiment, tu m'aides pas. J'ai un moulot à le cinéma. Ouais. Ça déconne pas. Je te jure vraiment célèbre. Sous-titrage Société Radio-Canada اضie территории C'est parti ! Bonsoir à tous et à toutes, on va dans un instant remettre les deux trophées César C'est toujours une grande émotion de venir dans ce cinéma où tout a commencé ici Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501